Je m'appelle Alexis Truchy, j'ai 24 ans, je suis en licence troisième année en histoire pour devenir enseignant dans le secondaire. Je fais de l'athlétisme à un niveau national du coup dans le demi-fond, donc j'ai fait du 3.000 stiples, du 10 km et là du cross-country. Cette semaine j'ai participé du coup au championnat de France universitaire, je me suis classé 30e sur 300 et quelques et du coup voilà. Alors je vais être honnête franchement moi je fais l'athlétisme à la fac depuis trois ans, ça m'apporte déjà les points, il faut être honnête, on a 0,4 points sur la moyenne donc c'est vraiment pas négligeable. Et puis franchement là j'étais étonné, c'était surtout au niveau des championnats de France, c'est la deuxième fois que je participe, après il y a eu Covid donc en seconde année il n'y a pas eu ça. Mais l'ambiance, on rencontre d'autres athlètes, on apprend vachement entre nous, on partage l'expérience, on vit vraiment des bons moments et c'est des moments qui nous servent vachement dans le futur après je trouve, parce que vraiment l'athlétisme pour moi c'est l'école de la vie, on apprend tellement de choses sur nous-mêmes, sur nos limites, sur notre mental, c'est vraiment quelque chose que c'est dur à décrire en fait mais c'est vraiment quelque chose à vivre. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Donc du coup, qu'est-ce que je pourrais dire ? J'ai participé dans la fédération d'athlétisme au championnat de France sur 10 km, j'ai été classé 32e espoir, j'avais fait 33 minutes 21, quelque chose comme ça, j'ai amélioré mon record maintenant j'ai fait cette année 31,54, 10 km des quais à Bordeaux. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Je me suis qualifié au championnat de France deux fois en Cross Country mais deux fois c'était annulé pour le Covid, donc j'ai pas encore eu l'occasion de participer sur le championnat de France fédéral en Cross Country mais bon ça va venir cette année normalement, crosse les doigts. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus ? J'ai été vice-champion d'Aquitaine deux fois sur le 3000 mètres cible, j'avais un record en 10, 10 minutes 13, un truc du genre mais je l'ai amélioré ce record-là, maintenant je fais 9 minutes 39. Là j'ai comme objectif de participer au championnat de France élite cette année, donc il faudrait que je passe en dessous des 9 minutes, donc il va falloir que je fasse des grosses compétitions un peu partout, et donc du coup je sais qu'il y a les championnats de France universitaires sur piste qui ont lieu au mois de mai je crois ou juin, donc ça va me permettre de tenter ma chance, donc je sais qu'il y aura du niveau et il va falloir que je tente ma chance sinon ça va être compliqué. Je dirais c'était hier, tout simplement parce que comme je l'ai dit, jeudi dernier j'ai fait le championnat de France universitaire, donc j'avais fait un cross long donc de 8 km, et sur un coup de tête j'avais tellement apprécié que je me suis dit bon ben il y a un cross, je le savais à Bec, c'était un cross national, donc j'ai dit je tente machin, je prends du plaisir, et je tente parce qu'après avec le Covid on ne sait vraiment pas s'il y aura d'autres compétitions, donc j'ai voulu prendre un dernier plaisir, et je me suis classé l'huitième sur la course des As, un classement quand même qui est assez important, parce qu'un top 10 sur ce cross là, ce tour au cross long c'est assez compliqué déjà de base, et personne ne m'attendait sur cette course, et moi même je ne m'attendais pas à cette place là, et quand on voit qu'on y arrive, qu'il y a toute notre famille, notre groupe d'entraînement, notre entraîneur qui est à fond derrière nous, tout le monde, tout le public qui encourage, c'est vraiment quelque chose qui nous simule, et vraiment ça reste un de mes plus beaux souvenirs, et sinon il y en a un autre, c'est les 10 km du canal en Dordogne, ça c'est chez moi, j'avais gagné une course, pareil, personne ne m'attendait, et c'est une course qui est assez importante dans mon département, et j'ai gagné avec une minute d'avance je crois sur le deuxième, et c'est vrai que je partais pas du tout favori, et quand on réalise une partie de son rêve, on va dire, devant sa famille c'est quelque chose qui reste gravé à jamais, et là c'était sous les yeux de ma mère, et du coup c'est le plus beau souvenir que j'ai, voilà.